Bonjour, je m'appelle Régine Strasberg. J'ai fait mon alia avec mon époux il y a un an et demi, venant de Belgique, de Bruxelles. C'est un désir personnel que j'ai depuis plus de 40 ans, car j'ai toujours voulu venir vivre en Israël, même en étant célibataire. Voilà, j'étais ici en 67 pendant la guerre des 6 jours en tant que volontaire. J'ai travaillé au Kibbutz Léa Votra Viva. Je suis musicienne amateur. J'adore tout ce qui est théâtre. Une troupe de théâtre s'est créée en Belgique, à Bruxelles, le Théâtre du Possible, auquel j'ai participé pendant des années et j'en ai repris la direction pendant 5 ans. Donc je suis vraiment aguerrie à tout ce qui est théâtral au niveau de la mise en scène, du jeu d'acteur, du déplacement, etc. Moi, Israël est le seul pays au monde où je me sens chez moi, en tant que juive, en sécurité, malgré tout ce qu'on peut dire. Je n'ai pas peur de prendre le bus. Je n'ai pas peur d'aller, de venir, même seule le soir. C'est chez moi. Je n'ai pas ce sentiment de non-appartenance. C'est mon pays. Pour moi, je suis israélienne maintenant. C'est un rêve que j'ai accompli. Israël est un pays merveilleux, avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais je crois que quand on vit en Israël, venant d'Europe, il faut prendre Israël comme il est, et non essayer de vouloir changer les choses. Si, par exemple, vous vous promenez en rue, et soudainement vous vous mettez sur un banc, vous parlez au téléphone et vous pleurez, il y aura toujours quelqu'un qui va venir vous demander « Est-ce que je peux vous aider ? » D'un autre côté, si vous allez acheter quelque chose, et si on peut vous rouler d'un ou deux chèquelles, on le fera aussi. C'est ça aussi, Israël. Et c'est ça qui me plaît. Il y a en Israël des gens qui sont d'origine française et qui donnent des cours de théâtre. Je participe actuellement à un cours de théâtre. C'est intéressant et non intéressant pour moi, parce que mes collègues, si je puis dire, entre parenthèses, mes collègues sont vraiment des vrais amateurs. Mais bon, j'ai encore un pied dans l'étrier. Ça me permet peut-être de connaître d'autres gens, de voir si, par exemple, à travers elle, je pourrais trouver un casting pour une publicité en français. Voilà. Donc, j'essaye de rester active. La seule chose qui me manque ici en Israël, et je pense que ça, on va y rémédier, j'avais un très, très beau piano à Bruxelles et je n'en ai pas encore un ici. Donc, voilà, c'est la seule chose qui me manque. Ma vie est ici et je suis ravie qu'à 66 ans, enfin, je peux accomplir ce rêve auquel j'avais songé depuis très longtemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501